Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la partie numéro 4 de notre coloriage, pardon, dans le Whimsy Girls Celebrate the Holidays, une festive occasion de Annaline. Et on avait commencé cette petite poupée. On a déjà trois parties faites et j'espère terminer ce colo dans cette partie ici. Quatre parties, ça devrait être bon. Alors, et nous allons immédiatement commencer. Donc, je suis toujours avec mes prismacolores premiers. Celui-là, c'est le vert ocre 1091. Et je vais faire le centre des petites fleurs. Donc, je commence tout de suite, tout de suite la vidéo, histoire que ce ne soit pas trop long et qu'on réussisse à le terminer dans ce, dans cette partie. Donc, je fais le contour du centre des fleurs. Alors, j'appuie un petit peu fermement sur le rebord et j'allège la pression en arrivant vers le centre. Et je vais venir compléter avec mon 1034 verges d'or. Et là, je remplis tout simplement ce qui reste au centre. Et je mélange les deux couleurs. Donc, on va faire tous les centres de nos petites fleurs de cette façon. Voilà. Et tout, celui-là est un petit peu différent. Ce que je vais faire... Attendez, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais faire le centre ici avec... Pardon. Avec mon 1091 verges... Verges ocres. Non, verres ocres. Pardon. Donc, je vais faire ça ici. Et pour les petits bouts ici, je vais mettre au bout. Et j'allège la pression. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Donc, ne vous cassez pas la tête, là. Et je vais prendre mon 1034. Et je mélange le tout. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Facebook, ma page Facebook. Également mon groupe Facebook. Mélissa Arts, coloriage et Diamond Painting. Tous les liens sont sous ma vidéo... Sous la vidéo, pardon. Dans la barre d'infos. Sur le groupe, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est super le fun. Tout le monde est très, très gentil. Et bien, on voit plein de colos. Génial. Moi, je suis super contente. Vraiment super contente. Vous pouvez également me suivre sur mon Instagram. Le lien est également sous la vidéo. Dans la barre d'infos. Donc, voilà. Maintenant, je vais faire les deux petits ici. Qui restent hors caméra. Et je vous reviens. Maintenant, je vais me concentrer sur ses yeux. Je crois que je vais prendre trois couleurs. Je vais prendre le 946 brun foncé. Le 1082 chocolat. Et le 945 terre de sienne. Je vais peut-être essayer une nouvelle façon de faire les yeux. Je ne sais pas ce que ça va donner. Si vous avez votre propre façon de faire les yeux, n'hésitez surtout pas. Ne me suivez pas. Bon. Je pense que je vais commencer par le 946 brun foncé. Et je vais tourner un petit peu le livre. Voilà. Et je vais venir appliquer mon brun foncé ici. Je fais le haut de l'œil avec le 946. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, c'est ça. Je vous parlais du groupe Facebook. N'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre. C'est super le fun. Pour l'instant, je suis contente. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de problème. Vous savez, parfois, on a des petits trolls qui s'invitent. Mais là, ça va très, très bien pour l'instant. Vous pouvez partager vos coloriages et vos diamond paintings. Par contre, j'essaie de faire le moins de règlements possibles. Vous voyez? Parce que sur certains groupes... Moi, j'ai quitté plusieurs groupes parce que c'était des règlements à n'en plus finir. Ça n'avait aucun sens. Et quand on est sur plusieurs groupes, c'est un peu compliqué de se rappeler de tous les règlements de tous les groupes. D'accord? Je ne dis pas que ce n'était pas des bons règlements, mais ça devient un petit peu compliqué. Donc, j'essaie de faire le groupe le plus simple possible, le moins de règlements possibles. Le respect des autres membres, ça, c'est non négociable, bien sûr. Et, bon, le groupe, c'est pour le diamond painting et le coloriage. Donc, j'aimerais que... Je vais aller avec le 900... Non, attendez. Je vais faire l'autre... Non, je vais aller avec le chocolat, le 1082. Donc, j'essaie de me rappeler de ce que j'essayais de vous dire. Donc, j'essaie de mettre le moins de règlements possibles pour que ce soit le plus agréable possible pour tout le monde. Par contre, je veux que ça reste des postes sur le coloriage et le diamond painting. J'ai récemment supprimé des postes qui... C'était des vidéos de maquillage et une fille qui vendait ses vêtements sur le groupe. Bien, là, je m'excuse, mais non. Non, désolée. Je ne vois pas ce que ça vient faire sur mon groupe. Je vous avouerai que... Ça m'énerve parce que ça n'a rien à voir avec le coloriage et le diamond painting. Je suis désolée, mais non. Qu'est-ce que ça vient faire sur mon groupe, le maquillage? J'adore le maquillage! Vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Oui, bien là, il ne ressort pas vraiment. J'écoute beaucoup de vidéos maquillage, même si moi, je ne me maquille pas. Maintenant, je vais prendre le 945 Terre de Sienne. J'adore ça, mais... Mais ça n'a rien à voir sur mon groupe, ça. Ça n'a rien à faire sur mon groupe. Donc, désolée. Mais ces publications-là, moi, je supprime. Mais là, je n'aime pas l'œil. Vraiment pas. Zut! Je vais prendre mon efface. Je vais essayer d'effacer parce que là, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas du tout ce que je voulais. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas me suivre. Si vous avez votre façon de faire les yeux, faites-les. Moi, je voulais essayer une nouvelle chose, mais ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas. Donc, 946 pour le haut de l'œil. C'est ce que je vais me contenter de faire. Je vais faire l'autre aussi. Je suis devant l'écran, même si je mets ma main... Je suis dans l'écran, là, oui. D'accord. Donc, je vais faire très, très simple. Je vais mettre le plus foncé dans le haut de l'œil. Le bureau comme, attendez. Et en descendant, j'allège la pression. Ensuite, je vais prendre le 1082, chocolat. Et je vais... Voyons, je n'arrive pas à me placer comme il faut. Je suis désolée. Ça, c'est 946 ici. Je le veux bien foncé. Ensuite, le 1082. Ils sont gros. Ils sont gros, ces yeux. Il me semble que d'habitude, ces yeux sont un petit peu plus petits que ça. J'ai un peu de mal, là, à faire ces yeux comme ça. Je vais me laisser une petite section au centre pour mettre mon plus clair. Et je retourne le livre. Je suis désolée. Je suis dans l'écran, oui. Ce ne sera pas parfait vu que je l'ai recommencé. Mais de toute façon, j'ai du mal avec les yeux. J'aime mieux quand les yeux sont petits quand dans le dessin, ça prend moins d'espace, en fait. Donc, j'avance avec mon chocolat. Oui. Donc, n'hésitez pas à venir sur le groupe. Les gens sont super gentils. Et je vais terminer avec mon terre de sienne 945. Et je vais remplir ce qui reste. Mais ne vous inquiétez pas, je vais venir travailler ça avec mon blender, là, parce que ce n'est pas du tout, du tout à mon goût. Mais bon. J'ai voulu tester une nouvelle chose. Ça n'a pas fonctionné. Ça arrive, mes amis. Ça arrive. Oui, je pense que ça va être mieux, là. Mais ils sont vraiment gros, les yeux, sur la page. Mon blender. Je le nettoie. Et je vais venir mélanger tout ça. Je vais commencer par le plus clair, évidemment. Et je remonte. Non. Ce n'est pas pire. Ce n'est pas pire. Et je vais faire pareil à l'autre oeil. Nous sommes le mercredi 21 avril. Et c'est décourageant. Il a neigé aujourd'hui. C'est vraiment décourageant. On n'avait plus de neige. La neige était toute partie. J'étais contente. Mes fleurs commencent à pousser un peu. Et là, à matin, bang, la neige. Rien que ça. 21 avril. Maintenant, je vais prendre mon posca blanc. Vous prenez ce que vous avez. Posca blanc, artistro, stylo gel. C'est à vous de décider. Je vais voir s'il fonctionne. Oui. Et je vais venir faire un petit point. Ça, j'ai toujours de la misère à savoir où mettre le point. Mais je vais mettre un petit point blanc. Est-ce que je l'ai mis à la bonne place? Je me le demande. Ah oui, mon posca fonctionne. Ah, mais je fais n'importe quoi. Bon, je vais le laisser de même, là. Parce que j'ai l'impression que si je continue, je vais faire n'importe quoi. D'accord. Maintenant, il nous reste un petit peu de sa robe. Je crois que je vais le mettre... Je vais le laisser blanc, mais on ne va pas laisser blanc, 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 comme ça. On va jouer avec un petit peu de gris. D'accord? Donc, je prépare mes couleurs et je vous reviens. D'accord. Pour les froufrous de sa robe, je vais utiliser le 1061, 30% gris froid, 1059, 10% gris froid et le blanc, 938. Pardon. Donc, je vais commencer par le... Par le 1061 gris froid. Et je vais tout simplement, très légèrement, vraiment pas foncé, mettre une petite touche de ce crayon à chaque extrémité. Pareil ici. Je suis-tu dans l'écran? Oui. Donc, pareil ici. Ici aussi. Ensuite, je vais prendre mon 1059, 59, 10% gris froid et je vais repasser par-dessus et avancer un petit peu dans le motif. Comme ça. Et pour finir, je vais prendre mon 938 blanc et je vais tout simplement étirer la couleur. Donc, c'est pas tout à fait complètement blanc. On voit qu'il y a un petit peu de relief, si on peut dire. Je sais pas. C'est pas le bon mot, mais je trouve pas. C'est pas un blanc plat. On voit qu'il y a un petit peu de... d'ombrage. Voilà. C'est ça. Mais c'est très discret. Voilà. Je vais faire la même chose dans l'autre manche et dans le col en haut et je vais revenir. Donc, maintenant, on va s'attaquer aux nuages et je suis vraiment pas convainc. J'ai de la misère à décider quelle couleur je voulais faire ça. Je voulais peut-être faire ça avec du rose et du gris. Oh oui! Peut-être si j'aimais du rose et du gris. Attendez, je vais faire un test. Bon. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite base de marqueur à alcool dans mes nuages. Comme je vous dis toujours, c'est optionnel. Cette étape est tout à fait optionnelle. Si vous n'avez pas de marqueur à alcool, c'est pas grave. Moi, j'ai le OU-CG2. Donc, une petite base de marqueur à alcool dans mes petits nuages. juste histoire de faire disparaître le grain du papier. Donc, je vais faire tous mes nuages comme ça et je vous reviens. Bon. Me voilà de retour. Je vous avoue que j'ai pas mal tant donné en fait pour réussir à obtenir le résultat approximatif de ce que je voulais. Donc là, j'ai déjà fait ma base avec le marqueur à alcool. Ensuite, je vais prendre mon rose fardé 928 et je vais faire des petits des petits motifs dans mon nuage. C'est pas mal aléatoire. C'est pas c'est pas précis en fait. Donc, je fais des petits motifs avec mon rose. Je n'appuie pas à fond. On se garde on fait en sorte de pouvoir retourner sur on fait en sorte de pouvoir retravailler la couleur. Ensuite, je vais prendre mon 30% gris froid numéro 1061 et je vais longer le rose que j'ai mis et je rentre un petit peu dedans. Toujours en appuyant pas à fond. vous voyez que je ne m'applique pas vraiment. Ensuite, je vais prendre mon 50% gris froid le 1063 et je vais en ajouter un peu. en fait, j'avais dans l'idée de les faire avec mes gélatos, mais j'aime mieux étant donné que ce n'est pas tout le monde qui ont tout le matériel. J'aime mieux quand je fais les Colors with me rester dans du matériel conventionnel comme des crayons de couleur histoire que tout le monde puisse le reproduire s'ils en ont envie. Parce que franchement, si je me mets à aller dans tout le matériel que j'ai, ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir suivre. Je voulais prendre des gélatos métalliques, je pensais que ça ferait un joli effet, mais en fait, ce n'est pas tout le monde qui a des gélatos. donc je reprends mon 928 rose fardé et je repasse par-dessus toutes les couleurs en appuyant plus fermement cette fois. Je repasse partout. donc j'essaie de rester ça abordable pour tout le monde en fait. Et je vais reprendre mon 30% gris froid et je fais exactement la même chose. Je repasse absolument sur toutes mes couleurs sans appuyer fortement. C'est une pression moyenne, on va dire. Et pour terminer, vous allez avoir besoin de votre blender. Si vous n'avez pas le blender, vous pouvez prendre le blanc ou tout simplement blender avec le plus pâle des gris, le 1061. Mais moi, étant donné que j'ai un blender, je vais l'utiliser et là, je mélange tout. Soit je fais des petits cercles ou soit je vais dans le sens où j'ai été pour faire les motifs. Je suis dans l'écran. oui, parfait. On va y arriver mes amis. On va le terminer aujourd'hui. On va le terminer aujourd'hui. et je pense que la vidéo ne sera pas super, super longue. Donc, ça, c'est parfait. Donc là, je mélange vraiment bien toutes les couleurs. chaque nuage est totalement différent. Bien, totalement. Ça se ressemble, mais c'est pas... Chaque nuage n'est pas identique, bien sûr. Vous pouvez reprendre votre rose si vous voulez, s'il y a trop de gris ou si, au contraire, il y a trop de roses. Vous pouvez reprendre votre gris. C'est vous qui décidez. Donc, voilà. Maintenant, je vais reculer et je vais vous montrer ce qu'on a maintenant comme résultat. si je ne me trompe pas, tout est fait à part le fond. Je vais enlever mon bordel un peu. Je vais replacer le livre. Donc, voilà, mes amis, ce que ça donne. J'espère que vous aimez. Et maintenant, pour le fond, je ne vais pas le faire au crayon de couleur. Ça serait beaucoup trop long et ça prendrait, ça userait beaucoup trop mes crayons. Donc, je vais choisir un matériel que je pense que pas mal tout le monde a ou peut acquérir parce que ce n'est vraiment pas cher. Je vais faire le fond avec des pastels secs, mes amis. Je vous reviens. OK. J'ai sorti mes pastels. J'ai pris mes pastels Mangio. Je vous les montre. Ce sont ceux-là. Et je pense que je vais prendre deux bleus différents. Peut-être celui-là. Et lui ou lui, on va voir. On va commencer. J'ai un petit coton comme ça pour appliquer mon pastel. On va commencer par mon premier bleu qui est celui-là ici. Donc, je frotte directement et j'avais envie de faire ici un peu plus clair et en haut et en bas un bleu plus foncé. Donc, on va essayer ça. On verra bien ce que ça nous donne. Donc, j'applique mon bleu le plus clair que j'ai choisi. si mes pastels arrêtaient de se sauver, ça m'aiderait. Je vais mettre quelque chose. Ah! Je vais bloquer mes pastels avec des M&M. Donc, les M&M à la rescousse. J'essaie le plus possible de ne pas entrer dans mes motifs. Mais si je rentre un tout petit peu, ça s'efface quand même bien. Mais j'essaie de m'éviter d'avoir à nettoyer après. Donc, ça, le pastel, il n'y a rien de plus facile que ça, là, mes amis. Il n'y a rien de plus facile et de plus rapide que ça. Donc, je vais arrêter à peu près ici et ici. Ici, je vais peut-être en mettre un tout petit peu. Ah! Non, là, je suis allée dans mon gris. Il ne fallait pas. Un petit coup de gomme. Voilà. On va essayer de ne pas... Hop! J'en ai encore. On va essayer de ne pas retourner dans le blanc quand même si on peut l'éviter. Donc, je vais m'arrêter à peu près ici. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Bon, les pastels secs, là, c'est vraiment très, très facile et très abordable. je pense que tout le monde peut trouver ça. Facile à trouver. Facile, vraiment pas cher normalement. Il y a peut-être des marques qui sont plus chères que d'autres, mais vraiment, c'est pas le matériel le plus cher qui existe. Vraiment pas. là, je vais essayer de me fier à ce que j'ai fait à gauche. Rapide, facile, pas cher, quoi demander de plus, mes amis? Donc, là, ça, c'est bon. Oui, je pense que j'en ai assez. Maintenant, je vais aller avec ma deuxième couleur. J'avais dit... Ecoutez, je vais prendre celle-là, un petit peu, et au pire, on ajoutera un petit peu plus foncée après. Donc, maintenant, j'ai celle-là. Allez, allez, allez. On va voir. je vais y aller doucement pour voir ce que ça nous donne. Oui, je t'aime, Ruby. tu sais que j'étais à ma vie. Elle le sait, bien sûr. Écoutez, je vais aller jusqu'en haut, et au pire, on peut quand même ajouter une autre couleur après, si ce n'est pas assez foncée. On va faire ça. Ah non, mais là, je suis rentrée vraiment, vraiment rentrée dans mon, dans mon nuage, là. Je n'appuie pas, hein? Quand j'efface le pastel, je n'appuie vraiment pas pour ne pas effacer mon nuage, quand même, là. j'aurais pu prendre un coton-tige pour faire cette place-là, mais... je ne parle pas, il n'y a pas grand-chose à expliquer, là. On ne fait qu'appliquer le pastel. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis une feuille en arrière. Je ne voulais pas déborder, mais ça ne débordera pas parce que les dessins d'analyne ont tout le temps un cadre. Et j'aime beaucoup. Donc, je vais faire pareil en bas. Je pense que je vais devoir foncer un petit peu plus. Oui, je t'aime, Ruby. là, je vais reprendre... Attendez, non, je vais continuer. Je veux... Je veux étincifier ce bleu-là. Je suis encore allée dans mon nuage. Oh là là là! Là, là! Je fais du travail de cochon, mes amis. OK? Et je pense que je vais prendre une petite touche de celui-là ici qui est beaucoup plus foncé. Et je vais peut-être le mettre juste dans les coins. On va voir. Bon, ici en bas, je ne pourrais pas le mettre dans le coin. Mais peut-être ici. Oui, j'aime bien. Elle est adorable. de ma perruche. Je l'aime trop. Je pense que je vais faire... Ouais? Non, pas partout. Pas partout. Qu'est-ce que je fais là? Juste un petit peu. Et je vais aller en mettre aussi en haut. Parfois, ce que je fais, j'aime bien faire des petites touches comme pour faire de la texture. Je vais vous montrer comment je fais. Au lieu de frotter comme ça, je fais juste des petits tapotements comme ça. j'en fais pas énormément, juste un petit peu. Et ensuite, je vais venir balayer le surplus. On veut juste donner un petit peu de texture. et je vais venir balayer ça avant d'aller fixer le pastel. Donc, le pastel, moi, je le fixe dehors parce que ça sent très, très fort et avec mes animaux et ma rubis, il n'y a pas de chance à prendre, n'est-ce pas? Et je l'aime ma poule. Je l'aime ma poupoule. Donc, je balai. Je vais aller fixer et aussi, je vais faire mon cadre noir. Je vais vous montrer. Je fais toujours, toujours un cadre noir parce que de toute façon, j'ai débordé partout. Je fais des tests sur les côtés. Donc, je vais faire un cadre noir avec ma pincée acrylique noire de Dolorama. C'est la Crafters Acrylique d'EcoArt. C'est la bas de gamme, Dolorama. Je ne me casse pas la tête avec ça. Donc, je vais aller fixer. Je vais faire mon cadre noir et je vous reviens. Donc, me voilà de retour et voilà ce que ça nous donne pour l'instant. En fait, si vous voulez vous arrêter là, vous vous arrêtez là. Mais moi, j'ai envie de contourner les nuages pour enlever le trait gris, en fait. Et si vous avez des artistes trop, des Posca, vous pouvez le faire avec ça. Mais moi, je vais prendre mon... C'est un marqueur métallique de la marque OUU. C'est marqué nulle part que c'est OUU. Pourtant, quand je l'ai acheté, c'était écrit OUU et je vais prendre le rose. Mais comme je vous dis, c'est optionnel. C'est pareil comme le marqueur alcool. C'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé. Et si vous avez des artistes trop, des Posca, vous pouvez le faire avec ça. Moi, je vais le faire avec ce marqueur métallique. C'était peut-être une erreur. Mais bon, c'est fait. Donc, on continue. Laissez-moi voir. Oh là là. Ce qui est fait est fait. N'est-ce pas? donc, je vais faire tous les autres nuages de la même façon. J'imaginais le rose un peu plus pâle, en fait. J'imaginais le rose de cette couleur-là. Zut, zut, de zut. Zut, de zut, de zut. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, voilà, mes amis, le résultat final. Ben, je l'imaginais plus pâle. En fait, j'imaginais le rose plus pâle, j'avoue. Mais, c'est pas moche. En tout cas, j'aime mieux comme ça qu'avec le trait gris. Donc, voilà, mes amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On a réussi à finir en quatre parties. Je suis super contente. Si vous voulez pas mettre le rose contourné en rose, vous n'êtes absolument pas obligé. Donc, moi, je suis super contente du résultat, en fait. J'aime bien. J'aurais aimé le rose un petit peu plus pâle. Bon, je l'ai déjà dit. Je vais finir par en revenir. Mais, voilà, mes amis. Moi, je suis contente. Je suis vraiment contente de ce que ça nous donne. J'espère que vous aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu à la fin si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501